Et bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée, on se retrouve sur les Aigris à l'Oni et la Voix en compagnie de Fabrice, comment tu vas mon ami ? Mais ça va très bien, merci, bonjour à tous et bienvenue sur ce live ! Et toi comment ça va mon Seth ? Pas de live épisode, mais c'est pas grave, ça va super bien, ça commence, mais bon, il faut dire qu'on est fatigué de la journée, il a fait beau, les os enchantés, donc voilà, les amis on se retrouve bien sûr juste après la petite intro, à tout de suite ! A tout de suite ! Sous-titres par Juanfrance Re-les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien, je vais vous remettre la TH, alors je suis dans mon exploitation, mon ami Fabrice a pas comptabilisé encore les pouces bleus de l'accumente, mais on va le faire ! On va faire ça pendant que tu moissonnes tranquillement ! Voilà, on fera ça pendant que je moissonne tranquillement, on va vous présenter, il y a eu deux investissements, vous avez vu dans la miniature, j'ai fait deux investissements, les deux classes sont parties, et j'ai pris deux T5, nouvelle génération, avec le nouveau design, des New Yolande bien sûr, avec bien sûr Yalissé, voilà, donc là c'est le 145 chevaux, Et tout à l'heure à la presse, mon ami Fabrice va utiliser le petit, le 110 chevaux, T5, 110 chevaux, j'aime beaucoup ces tracteurs, ça faisait très très longtemps que je ne les avais pas pris, je n'en avais pas pris des New Yolande, donc j'espère que ça va vous plaire ! N'hésitez pas bien sûr à mettre un gros pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous en remercie bien sûr d'avance ! Le code promo, bien évidemment, vous connaissez les 7 Farmer, voilà, les pouces bleus pour l'Akuma, on n'en parle même pas, vous connaissez aussi, voilà, donc dans cet épisode mon ami Fabrice, qu'allons-nous faire ? Toi tu as un peu de moisson de prévu ? Ouais j'ai un petit peu de moisson de prévu, on a ce champ, on a l'autre là-bas, ouais on a un beau blé là, je pense que les stats sont bonnes, on va voir bien sûr, ce qu'on disait avec Fabrice c'est qu'on va dans un premier temps, donc je vais le moissonner bien sûr avec vous, voilà, puisque, et Fabrice va le presser derrière moi, voilà, pour être ensemble dans le même champ, comme ça il va atteler bien sûr le T5, ensuite ce qu'on disait c'est qu'on va stocker, pardon mon ami, stocker la céréale bien sûr, pour justement, justement voilà, les vendre, vendre la céréale à un meilleur prix, voilà, est-ce que ça fait de la paille ? Oui, c'est bon, voilà, donc on va, on peut stocker, donc on va pas se priver, les amis, pour pouvoir vendre bien sûr à un meilleur prix, que si on vendait directement, ouais mon ami ? Vu les différences, on va regarder sur le blé ce que ça vaut, mais actuellement le blé, il est allé au mieux à 835, ouais ? Et il devrait monter à 1175, donc il y a quasiment 300 euros la tonne à gagner, il y a quand même 300 euros la tonne à gagner, c'est quand même important, donc c'est pareil, ça peut valoir la peine, Donc dites-nous ce que vous en pensez, si vous auriez fait pareil que nous, bien sûr, merci pour tous les beaux retours, n'hésitez pas aussi à aller voir ce que fait mon ami Fabrice de son côté, et je voudrais, si tu me le permets mon ami Fabrice, passer un petit coup, un petit coup vite fait, bien fait, à quelqu'un que j'apprécie énormément, voilà, un petit bonjour, voilà, Et n'hésitez pas, ça serait bien qu'entre aujourd'hui et demain, bien sûr, au moment où vous allez voir la vidéo, vous alliez vous abonner à sa chaîne, c'est Romain, Romain, voilà, le petit Romain, qui est souvent Romain-Jean, ce qui est modérateur sur ma chaîne, et j'aimerais qu'on lui passe un petit coup de pouce, voilà, tout simplement les amis, je le fais pas souvent, je le fais même rarement, je le fais pour mon ami Fabrice, voilà, j'en suis fier, voilà, parce qu'il joue avec moi, parce qu'on s'écate tous les deux, parce qu'on se régale, voilà, donc sachez que si je le fais, c'est que c'est le bon cœur, et qu'ils ne me l'ont pas demandé, j'ai apprécié. Voilà, déjà, pour commencer, voilà, donc, allez voir un petit peu ce que fait Romain de son côté, il fait souvent des lives après moi, le dimanche matin, quand il y a le Morning Farm, voilà, il est avec moi en tant que modérateur, et allez voir un petit peu ce qu'il fait de son côté, ça va vous plaire, c'est calme, c'est posé, c'est chill, c'est sympa et c'est réaliste, donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne. Qu'est-ce que tu en penses, mon ami Fabrice ? Ouais, tout à fait, alors, c'est lui qui a, je ne sais pas, c'est quoi son contenu, c'est pas lui qui fait une ferme des, non, je découvre ça le monde, d'accord ? La ferme des frères ! Écoutez, il vient déjà de gagner un abonné, voilà. Voilà, donc, merci, Marsu, merci à toi, mon ami, voilà, parce qu'on joue souvent le jeu, alors, moi, je suis abonné à sa chaîne aussi, bien sûr, on joue souvent le jeu, c'est vrai que rarement, alors, rarement, non, oui, si, j'ai du mal à passer sur les lives, quand ils sont derrière moi, parce que, juste après moi, parce que, pour la simple et bonne raison, c'est que, si je travaille le soir, ben, moi, je vais au lit, là, dimanche, je suis passé vite fait, j'avais des choses à faire, bien sûr, je les ai faites avant, mais, entre midi, je crois qu'il a fini à une heure et demie, je crois, un truc comme ça, juste avant de partir à la foire à Barrakeville, d'ailleurs, où, j'ai vu Petit Bastien, voilà, et, alias, bien sûr, Stervio, voilà, donc, je l'ai vu, on a discuté un petit quart d'heure, voilà, ça m'a fait plaisir de le voir, ben, c'est rare que je le voie dans l'Aveyron, donc, voilà, quelqu'un de, c'est un Marsu, c'est quelqu'un de très, très abordable, de très adorable, voilà, il est gentil comme tout, donc, merci à lui, voilà, d'être revenu, ben, à la foire à Barrakeville et dans l'Aveyron, voilà, tout simplement. Ben ouais, c'est cool. Ben ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, donc, n'hésitez pas, voilà, je le dis, je le redis, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne, hein, aussi, à mettre des gros pouces bleus, j'espère que la série vous plaît aussi, les amis, on essaie de se creuser un petit peu les méninges, j'ai envie de dire, avec mon ami Fabrice, pour vous trouver des activités sympathiques à faire, et aussi des investissements, voilà, j'ai investi, moi, dans une marque de tracteurs différentes, on a, on est à combien d'épisodes, 17, je crois, 18 ? On est, là, c'est le 21e épisode. On est d'accord, le 21e épisode, donc, on a fait 20 épisodes avec les classes, voilà, on fera autant avec les Noyoland, voilà, donc, du coup, voilà, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez, bien sûr, si vous trouvez. Alors, bien évidemment, il a fallu que je refasse un petit crédit, hein, mon ami Fabrice, hein, alors... Ah, ben, ça, t'es défoncé, j'ai plus rien. Ouais, si tu veux, c'est que, euh, comment dire, les amis, en fait, j'ai fait, j'ai juste fait un petit crédit, parce que j'ai fait un petit caprice, un caprice à deux, des dieux, pardon, un caprice à deux, euh, la vanne de merde, euh, il y a du rendement dans cette parcelle, dis-moi, mon ami. Ah bah, écoute, j'espère. Non, je voulais le GPS dans les deux tracteurs, euh... Voilà, donc, j'ai casqué 15 000 euros de plus pour avoir le GPS, voilà. Mais sinon, bon, maintenant, je regrette, j'aurais peut-être dû le mettre que dans un, euh, mais, bon, voilà, c'est vrai que, bon, pour les semis, pour, euh, c'est vrai que c'est agréable d'avoir le GPS, donc, du coup, je me suis permis, voilà, de mettre le GPS. C'est vrai que ça fait 30 000 euros, euh, c'est pour ça que j'ai fait un crédit supplémentaire pour pouvoir avoir le GPS dans les deux tracteurs, voilà. Voilà. Et est-ce que mon ami Fabrice changera de marque le tracteur ou pas ? Euh... Il verra à l'avenir, voilà, il verra à l'avenir. Ah, il verra à l'avenir, mais on va, on va le lui suggérer. Le modèle, oui. Ah, le lui suggérer, les amis, on va fortement le lui conseiller, même. Non, bien évidemment, il fait ce qu'il veut. Deux modèles, tu veux changer de modèle de tracteur ? Ouais, je pense qu'à un moment donné, oui, on va évoluer vers un peu plus puissant, quand même. Ouais, il faut. Tout simplement. Voilà, il faut. Alors, j'ai regardé un petit peu, voilà, parce que je voulais un T5 et un T6 en 6 cylindres, mais c'est vrai que j'en ai pas trouvé de T6 en 6 cylindres qui me plaisaient. Le T5 me plaît énormément, je pense, grosse pensée à mon ami Corentin, voilà, qui, sur le 17, je crois, le 17 ou le 19, me l'avait refait. Et j'ai trouvé un T5 magnifique, et celui-ci est identique à celui que j'avais sur une série et sur un roleplay. Donc, n'hésitez pas, je vais aller faire un tour dans les roleplay qui... Voilà, et le roleplay sortira samedi matin, si tout va bien, voilà. Tu le refais pas en première ? Je le refais en première, si, si. Donc, voilà. Et pas dimanche matin en live ? Eh bien, alors, non, ah si, dimanche matin, pardon, pardon, autant pour moi, dimanche matin en avant-première, excusez-moi. Oui, c'est vrai, effectivement, je peux. Donc, à 8h, rendez-vous demain matin, à 8h, pour le roleplay en avant-première. Oui, effectivement, mon ami, oui, c'est vrai. Quatrième épisode, vous allez voir, c'est la catastrophe. Et puis, n'hésitez pas, pour vous préparer, à d'abord revoir les trois premiers. Oui, effectivement. Histoire de bien avoir l'histoire en tête. Parce que l'histoire est importante. C'est ça. Sinon, vous n'allez pas comprendre, en fait, le déroulement du comment, du pourquoi. C'est ça. Donc, Leof Zaloni, aussi, je tiens à le dire. Sachez aussi, il n'a pas voulu, mais sachez que j'ai autorisé Fabrice à filmer en même temps que moi, je tournais aussi. S'il le voulait, il n'a pas voulu. Bon, c'est son choix, voilà. Mais n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait de son côté. Non, mais comme je te l'ai dit, c'est... Quand on tourne ces épisodes, c'est pour ta chaîne et je préfère être concentré là-dessus. Je ne voudrais pas être spitté entre les deux. Oui, puis ça fait. Alors que Leof Zaloni, c'est vraiment, justement, peut-être les travaux un peu de fond. Voilà. Honnêtement, avec lesquels, je ne ferai pas forcément un épisode en temps... Parce que c'est du plus répé... J'ai quand même commencé par le pire des trucs. Oui, le ramassage de bottes, oui. Je ne sais pas, d'une quinzaine de balles de paille et de foin, il n'y a pas pire pour commencer. Si je viens de voir l'épisode, je crois que je suis à 300 vues. Non, mais c'est bien, je suis le off. Ce qui, pour ma chaîne, et à ce stade, est vraiment très très bon. Oui, non, non, mais c'est vrai que le ramassage de bottes, ce n'est pas le plus facile. C'est vrai que... Ça peut être très drôle, et c'est très ennuyé. Oui, et il faut dire que tu fais ça à la souris. Oui. Voilà. Moi, j'ai le joystick, ramasser les bottes, c'est un jeu d'enfant pour moi. Mais en le faisant, oui, effectivement, à la souris, c'est compliqué. Ça allait encore un peu plus. Ouais, c'est... Ça allait un peu plus, ouais. C'est une habitude. Voilà. Donc, désolé aussi pour dimanche dernier, le live a démarré en retard, mais on a fait 10 minutes de plus. On n'arrivait pas à démarrer au BS. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que... J'espère que ça... Dimanche, enfin, demain, ça marchera. Et je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Ça n'a jamais fait depuis que... Il faut peut-être que tu essaies d'en faire un à blanc, quoi. Ouais, je pense que j'en testerai un à blanc dans la souris. Ouais, ouais, un live privé. Voir que ça démarre bien. Le programmer et en privé. Et au moins, voilà, voir que ça démarre bien. Là, on a vraiment cru qu'on n'y démarrerait pas, quoi. Ouais, est-ce que tu peux nous dire, nous donner les pouces bleus, mon ami ? Tout à fait. Encore une fois, ses amis. 6 650 euros. Impeccable, ça ! Bien ! Donc là, je vais juste descendre de ma machine. Non, pas F10. Si, c'est ça, échappe. Et je vais passer dans la Kuma. Donc, merci pour les pouces bleus. Donc, on est à... On a dit... F10, maintenant. Donc, 6 000... 650. Impeccable. Ça veut dire que vous avez mis beaucoup plus de pouces bleus que d'habitude. Donc, on vous en remercie, bien sûr, d'avance. Voilà, donc, merci à vous. Le concept nous plaît, bien évidemment. Et en plus de ça, vous jouez le jeu. Et ça, c'est génial. Merci à vous, les amis. En tout cas. On continue, ça défile, bien sûr, le bandeau. Le bandeau ! Le bandeau, il défile. Bonne de l'heure. Donc, très, très jolie machine aussi, hein, classe. Voilà, elle fait le taf. Ah oui. Elle a la bonne taille, je pense. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est vrai que sur le serveur, on a les coupes Cressoni. Là, on ne l'a pas mise. Bon, on pourrait la mettre. C'est vrai, on ne l'a pas mise. Mais on les a. Voilà. Ça pourrait être le prochain investissement de la Cuma. Ça pourrait être le prochain investissement de la Cuma. Voilà, en revendant cette coupe, bien évidemment. Et en mettant une coupe Cressoni. Pourquoi pas. Ce serait beaucoup plus simple, vu les entrées de champs qu'on a. Ça nous soulagerait. Donc, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous validez le choix ou pas. Voilà. C'est ça. Parce que c'est vrai que sur la route, on galère un peu avec le chariot. Et quand on a une coupe qui se plie, c'est beaucoup plus facile, en fait. C'est encore plus ensuite de trouver une aire pour poser le chariot. Et ensuite, accrocher la barre. Ouais, là, on a galéré. Oh, je vais essayer de monter. Ça fait un peu beaucoup. Mais je vais partager le chariot en deux. Vous allez voir. Hop. Allez. On va le partager comme ça. Impeccable. Ah, mais j'ai pas baissé assez tôt. Oh, mon Dieu. Il fait un joli petit bruit aussi, ton T5. Ouais, t'as vu. Il fait un joli petit bruit. Ces directeurs qui font des jolis petits bruits. J'aime beaucoup le T5. C'est vrai que c'est un directeur qu'on voit rarement. Voilà. C'est un peu l'oublier de, je dirais, des marques. Voilà, des marques, quoi. Bien sûr, voilà, n'hésitez pas en commentaire. C'est fait pour ça, à nous dire ce que vous pensez du choix de la marque. Et bien sûr, je ne vous ai pas concerté, parce que même moi, je suis passé pour tout vous dire par Fendt, John Deere et New Zealand. Marsu était moi. C'est ça. J'hésitais, j'hésitais. Et puis, je n'ai pas hésité longtemps quand j'ai vu le T5 sur le modem. Les gars, vous pouvez le télécharger sur le modem. Je l'ai envoyé dimanche matin à mon ami Fabrice pour qu'il le mette sur le serveur. Qu'il le rajoute dans les mods, bien évidemment. Et voilà. Donc, normalement, je suis en train de caler un méga. Voilà, on va faire un ensilage d'herbe sur la map, la série La Ferme Saint-Luc, avec Romagri, c'est sûr. Et après, peut-être Jérémy ou quelqu'un d'autre. Voilà, on verra en fonction d'eux, si Jérémy est dispo ou pas, la BG Fit Farmer ou pas. Vous verrez en temps en heure voulu. Je vous les signalerai, bien sûr, sur Instagram. Mais si tout va bien, ça sera le 19 mai. Bonne date pour l'ensilage d'herbe, je trouve. Non ? Tu en penses quoi ? Bah oui. Hein ? J'espère être là. Pourquoi tu ne seras pas là ? Non, je crois que c'est... Je n'ai pas le souvenir d'avoir des engagements sur des dimanches matin. Ouais, c'est compliqué. C'est vrai que c'est... Non, mais quand on vous dit, les amis, c'est vrai que j'aurais aimé... J'ai demandé à Rom pour tout vous dire. Voilà, parce que bon, vous savez que... J'ai demandé si on pouvait le faire le week-end d'avant, et il n'est pas là. Voilà, donc du coup... Et le week-end d'après, c'est Jérémy qui peut-être ne sera pas là. Après, voilà, c'est compliqué de se trouver, les amis. Voilà, donc... Voilà, quand on vous dit que ce n'est pas possible pour nous de faire des lives ou avec vous, c'est qu'on n'exagère pas, si vous voulez. Déjà, entre nous, on a du mal à se caler et à se trouver. Donc... Voilà, donc c'est compliqué, si vous voulez. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un peu... Et c'est vrai que c'est un vrai bonheur. Ne croyez pas, si on faisait que ça, on serait avec vous H24, quoi. Enfin, on serait en live régulièrement, quoi. Malheureusement, on ne fait pas que ça, et on a une vie en dehors. Et voilà. C'est ça. Et on arrive... Voilà. C'est vrai qu'on arrive à se croiser, mais on ne pourrait pas faire trois séries comme ça ensemble. Dites-vous que cette semaine-là, donc pour tout vous dire, parce qu'on était sur le live de Vincent le Paysan, à qui on passe le bonjour, bien sûr, avec Marsu. Et moi, j'étais sur la série Aloni pour avancer un petit peu de mon côté. Et j'ai dit à Marsu, on va se trouver vendredi. Donc, vendredi, ça va être compliqué. Donc, du coup, on s'est dit, allez, après le live, hop là ! Montez 5, bon Dieu ! La priorité à droite ? Ah oui, c'est toi. Ah oui, 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 oui. Alors, on reverra la priorité à droite, hein. Je pensais que ça passerait. Non, non. Donc, voilà. Donc, du coup, on tourne dans la foulée, voilà, du live de l'ami Vincent, où il est encore en live, lui. Et nous, on est sur la partie, voilà, en train de tourner tranquillement. C'est ça. Donc, voilà. Pour tout vous dire, les amis. Oh là là ! Il est 22h40 et nous tournons pour vous. Voilà, et nous tournons pour vous. Et d'ailleurs, on va pas tarder. On va faire un épisode un petit peu plus court aujourd'hui. Puisque vous avez un petit peu compris le délire. On fera un épisode beaucoup plus long, moisson, la semaine prochaine. Voilà. Cette semaine, vous êtes gâtés. Il y a les agréadonis samedi. Il y a le live dimanche. Il y a le roleplay dimanche. Voilà. Et il y a l'épisode mercredi. Il y aura eu l'épisode mercredi, bien sûr, de la ferme Saint-Luc. Oui. Héhé. Voilà. Tu vois, ça c'est bien aussi. Je trouve que tu es ton morceau à toi aussi, quoi. Oui. Ma part solo. C'est ça. Donc, voilà, les amis. Après, ça permet de faire avancer la série aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça me permet d'avancer un petit peu de mon côté. Il y a des choses que je fais aussi de mon côté. Que vous ne voyez pas forcément. Donc, voilà, quoi. Donc, là, ça permet de vous les montrer en live. En épisode, pardon. Alors, j'ai du mal à me contenir, mon ami Marsu. À faire des épisodes courts. Parce que, ben... Oh, j'ai fait une petite... C'est pas grave. On est tellement bien avec vous qu'en fait, ben voilà, quoi. On a du mal à faire des épisodes courts. Allez, on va bivier. C'est un jeu qui appelle vite du temps. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et puis, vous savez, ce que je disais tout à l'heure à Marsu Pamy. Parce que, pour tout vous dire, bien évidemment, ben voilà, c'est compliqué de faire court quand on tourne nos épisodes à nous pour la simple et bonne raison qu'on s'éparpille tous les deux. On discute beaucoup. On échange. On regarde ce qu'on va faire. On échange sur les activités de l'un et de l'autre. Donc, je sais pas où je vais, mon ami, mais j'y vais. Et donc, du coup, si vous voulez, les amis, c'est compliqué de faire court. Donc, souvent, un épisode, pour tout vous dire, vous, vous voyez deux miens, mais non, il nous prend vite une heure. Oui. Facile. Facile. Donc, bon, des fois, bon, quand on te voit, parce que, comme Marsu, il travaille le lendemain, voilà, quoi. Alors, moi, je serai pas en retard, bien sûr. Voilà. Oh, putain de dieu. C'est pas encore. Tu viens de voir le lait passer, aussi, toi ? Ouais, je viens de voir le lait passer. Donc, on a eu... Il s'est fait. On a eu combien de montées de lait ? Parce que j'ai pas vu le lait passer, mais lait vendu... Moi, j'ai eu un peu plus de 12 000. On est en juillet. Non, on est en juillet. Juillet 1. 10 146, les amis. Donc, vous voyez, ça y est, ça remonte. Hop. Non, j'étais en train de... J'étais dans un bout de bois coincé. Quand je l'ai passé... Ne me demande pas ce que je faisais là-bas. J'ai eu un souci, chef. Je le verrai en vidéo. Ouais. Alors, il faut savoir qu'on a le poids réaliste des bennes, c'est ça ? Oui, je crois, oui, on l'avait activé, oui. Ce qui fait que les bennes sont beaucoup plus lourdes. Donc, quand vous avez quelques tonnes dans la benne, c'est de suite beaucoup plus lourd. Même si c'est qu'une lune et cieux. Eh bien, voilà. Eh bien, écoute, mon ami, on est pas mal. Moi, je dis. Bah, écoute, je pense que moi, j'ai fini de presser en même temps aussi. Ouais, impeccable. Tu peux me faire 12. Eh bien, t'as 12 ballots. Eh bien, écoute, on va refaire le stock, voilà, pour les... Eh bien, cet été, on va refaire le stock, puisqu'on est au mois de juillet. La semaine dernière, je me suis trompé. J'ai dit, le mois de saison, sur cette partie-là, il est sur 4 jours. Non, il est sur 2 jours. Mars, il a corrigé derrière. Voilà, il est sur 2 jours. Il y a pas mal de céréales qui sont en cours, hein, les amis. Donc là, on va moissonner, entre guillemets, pendant quelques samedis, hein, puisque que ce soit de mon côté ou celui de Marsu. Donc voilà, tout est prêt. Donc là, on va pas avancer le temps, maintenant. On va retravailler, bien évidemment, entre-temps. Bien sûr, entre-temps, il y aura des sorties de lisier, de fumier. Il y aura d'autres activités, hein, du lavour, du semis à nouveau. Voilà, des parcelles-là. Cette parcelle-là, on va la remettre. Alors, ça serait bien que notre ami Vincent, le paysan, hein, parce qu'on pourrait la mettre en luzerne ou en trèfle, tu vois, cette parcelle-là. Ouais, puis plus au camp, sur la V2, t'as des cultures un peu décalées aussi. Voilà. Ça permettrait d'avoir des semis plus tard. Exactement. Exactement. On verra. Il y travaille, on a confiance. Voilà, il y travaille. Donc, dès qu'il aura deux minutes, il nous fera ça. Donc, on le remercie, bien sûr, du fond du cœur. On lui passe le bonjour. Et je le dis et je le redis, n'hésitez pas à aller voir Romain Jeans sur sa chaîne. Romain, je vous la mettrai en description, sa chaîne, comme ça, vous l'aurez. Ainsi que celle de Marsu, qui est en permanence sur cette série. Merci, mon ami, en tout cas. Merci à toi, merci à tous d'avoir regardé jusque-là. Voilà. N'oubliez pas le pouce. N'oubliez pas de vous abonner à toutes les chaînes. Voilà. Le code partenaire de cette farmeur pour grimper dans la sphère farming. On vous souhaite, bien sûr, un très, très bon samedi, un très bon week-end. Et quant à nous, on se dit à très vite pour de prochaines aventures. Bye, bye. Bye, bye.